... Jean-Baptiste, on pourrait commencer. Je sais que c'est difficile, vous avez l'habitude de faire ces présentations en 20-25 minutes, mais cette étude, quels sont, on sait pourquoi elle a été commanditée, quels sont les grands enseignements ? On a déjà entendu des choses, mais qu'est-ce que vous en retenez en quelques minutes ? Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, avec Famille Rurale, nous avons voulu faire cette étude l'année dernière, avant notre congrès, parce que nous ressentions bien, de par les remontées que nous avons du terrain, mais aussi des réflexions que nous conduisons avec l'association Nouvelle Ruralité, qu'on était confrontés à un déficit d'images, ou peut-être de perception de ce monde rural, souvent décrit comme en déclin, à l'abandon, mais je crois que ça a été bien décrit tout à l'heure. Et en même temps, cette envie de campagne, ces atouts du monde rural, et c'est pour cette raison que nous avons voulu, nous, faire une étude avec l'IFOP, pour vérifier, pour objectiver, pour avoir des données précises, qui pourront ensuite, et qui ont servi, nous, à Famille Rurale, à conduire et à s'appuyer sur ces chiffres et ces données, pour monter nos activités, pour développer ces territoires, et pour progresser et corriger cette image de la ruralité. Donc, l'étude a un côté inédit, puisqu'en fait, elle confronte deux échantillons. Un échantillon représentatif de 1 000 personnes, qui représente l'opinion publique, et un échantillon représentatif de 1 500 personnes, qui représente seulement les personnes du monde rural. Alors, ce qui nous a permis de faire des comparaisons. Alors, je vais être évidemment rapide, puisque vous pouvez avoir cette étude qui est disponible sur notre site Internet, mais pour donner quelques chiffres significatifs, le 1er enseignement, c'est qu'il y a une perception qui est différente lorsque l'on interroge à la fois l'opinion publique globale et les ruraux sur la perception de ce qui est le monde rural. L'opinion publique globale a plutôt une image négative qui renvoie à des difficultés socio-économiques. C'est ce qui arrive en premier 46 %, alors que c'est seulement 26 % pour les ruraux, alors que pour les ruraux, c'est d'abord la qualité de vie, même l'attractivité, un cadre de vie agréable qui arrive en premier. Et on le retrouve bien lorsque des traits d'image sont suggérés, puisque pour la majorité, dans l'opinion publique, l'opinion publique perçoit les territoires ruraux comme des territoires en déclin. On constate aussi que les ruraux sont très attachés à leur territoire. Pour 96 % des habitants des territoires ruraux interrogés, ils souhaitent vivre dans leur territoire et seulement 5 % souhaitent en partir. Donc c'est quand même des chiffres qui sont significatifs. Ensuite, le 2e grand enseignement, je crois que ça a beaucoup été évoqué, surtout dans un contexte qui a été tout à l'heure décrit, de fractures territoriales, de recul des services publics, de crise sociale. C'est ce fameux sentiment d'abandon et de relégation. Ce que montre l'étude, c'est que ce sentiment, il est réel. Il est réel. Pour plus de la moitié des ruraux, les territoires ruraux sont abandonnés. Et un chiffre qui est très significatif, où là encore, on observe un décalage, c'est que lorsqu'on interroge les ruraux, pour 57 % d'entre eux, ils déclarent ne pas bénéficier de l'action des pouvoirs publics, alors que sur l'opinion publique globale, c'est 36 %. Donc ça, c'est un chiffre qui est quand même très significatif. Je ne rentre pas dans les détails, mais lorsqu'on observe plus finement, c'est surtout, évidemment, mais sans surprise, qui utilise les services publics, la santé, la disparition des commerces de proximité, le manque d'emploi qui crée ce sentiment d'abandon qui conduit, d'ailleurs, les ruraux à avoir un état d'esprit plus pessimiste que l'opinion publique. Donc c'est pour ça que, malgré l'attractivité, je vais y arriver, il ne faut pas nier ces difficultés qui sont réelles et qui se sont vérifiées dans l'actualité. Ensuite, et c'est là que l'étude est intéressante, elle ne relève pas un... Parce que ce n'est pas forcément paradoxal, mais lorsqu'on interroge l'ensemble des Français sur quel serait votre cadre de vie idéal, quelle serait votre aspiration de vie, eh bien là, c'est tout à l'heure, Patrick, je l'ai dit, mais 81 %, donc opinion publique globale, répondent qu'ils souhaiteraient vivre dans les territoires ruraux. Donc là, on retrouve ce désir de campagne. Alors quand on rentre dans le détail, c'est 38 % vivre et travailler à la campagne et 43, vivre à la campagne et travailler en ville. Mais donc, ça montre qu'il y a cette attractivité, qu'il y a ces atouts et qui sont liés, lorsqu'on en regarde, principalement à la qualité de vie. Donc évidemment, une inspiration à vivre dans un cadre de vie qui est peut-être différent, où les logements peuvent être moins chers, où l'espace est plus important et où il y a peut-être plus aussi de liens sociaux, de solidarité. Mais c'est surtout cette recherche de qualité de vie qui est à l'origine de ce sentiment, évidemment, et c'est le dernier enseignement de cette enquête, qui se confronte à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce manque et cette disparition des services publics, on va dire des services de proximité globalement, puisque lorsque l'on interroge les Français sur qu'est-ce qui constitue les freins principaux à l'installation de la population mi-rurale, on retrouve pour 70% d'entre eux le manque de services, le manque de services publics, mais au sens large, et aussi également les commerces, je l'ai dit tout à l'heure. Donc la conclusion de cette enquête, et c'est un petit peu ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que face à ce phénomène de métropolisation, nous sommes dans un contexte de fracture territoriale qu'il faut corriger, mais où les territoires ruraux, au sens large, ont des atouts, et je ne suis pas du tout étonné du chiffre qui a été évoqué tout à l'heure sur les franciliens, puisque nous, c'est pour ça qu'on a fait cette étude, parce qu'on percevait dans ce qui est dit, dans la société aujourd'hui, en fait, il y a une tendance, il y a une aspiration à peut-être vivre un petit peu différemment, notamment sur le cadre de vie, mais aussi ça peut être l'alimentation, sur beaucoup de choses, et là, la ruralité a un rôle important à jouer, donc je pense qu'il faut s'appuyer, et en tout cas, la famille rurale, c'est ce que nous, nous essayons de faire de par les actions que nous conduisons, ce que le président a évoqué tout à l'heure, sur ces qualités-là, pour dynamiser les territoires ruraux et donc pour ruraliser d'abord les esprits, puisque c'est une bataille culturelle aussi de réhabiliter et de porter l'image positive des territoires ruraux, mais aussi de manière concrète dans l'action. Je vous remercie. À titre d'exemple, pour bien comprendre ce que vous entendez par service au public, vous avez, vous, à famille rurale, fléché des pistes concrètes, et notamment, dans les initiatives, vous évoquez la médiation numérique, les tiers-lieux, la mobilité, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans une nouvelle définition, une nouvelle approche de service au public, pas le service public version Troisième République, mais bien l'appui aux populations qui vivent sur ces territoires-là. Oui, alors, je vais vous épargner la définition service public, service au public, service de productivité, mais globalement, en fait, l'important aujourd'hui, c'est la présence de ces services au sens large. Donc, évidemment, nous, on va trouver, on est aussi gestionnaire de MSAP, de maisons de services au public, donc il faut pouvoir apporter ces services dans les territoires grâce à des nouvelles formes et le numérique a un rôle à jouer. Seulement, si on dématérialise, et c'est ce qui s'est passé sur la carte grise, par exemple, si on dématérialise des services publics sans prévoir un accompagnement ou une médiation, puisque je vous rappelle quand même que le ministère de l'Intérieur, non seulement l'application, enfin, le site internet ne marchait pas, mais en plus, lorsqu'on avait besoin d'accompagnement, il y avait un service au début téléphonique qui était payant. Donc, vous vous rendez compte, on vous ferme un service, on vous dit faites 30 kilomètres, appelez pour vous faire aider, mais par contre, vous allez payer. Donc, c'est pour ça que ça, nous, on l'a signalé, on l'a fait remonter plusieurs fois, il faut qu'on ait, si on utilise bien la dématérialisation, il faut qu'elle soit dans la proximité, c'est pour ça que nous, on est en train, avec Famille Rurale, de monter à la fois des tiers-lieux qui ont été évoqués par la ministre tout à l'heure, mais aussi des points de médiation numérique où on va faire deux choses, à la fois accompagner les usagers dans leur démarche en ligne, puisque on sait que les rapports l'ont montré, 13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique et pas seulement, d'ailleurs, des personnes âgées, ça peut être aussi des jeunes. Et une deuxième chose, c'est également d'avoir ces ateliers informatiques, ces formations aux usages du numérique. Donc, c'est un ensemble, mais il ne faut pas, j'allais dire, on ferme et puis après, on voit, on accompagne, on dématérialise quand l'accompagnement est prévu. Donc, nous, en tout cas, on est dans cette dynamique avec Famille Rurale. Merci, Jean-Baptiste. Samuel Depraze. Vous avez publié en 2017 la France des marges et vous nous dites, globalement, c'est un peu votre démarche, que les marges ne sont pas homogènes. Vous, vous avez beaucoup travaillé sur la renaissance rurale. Elle a été constatée. Vous situez, d'ailleurs, je crois, dans vos études, une rupture et un choc en 2008 et le redémarrage de la renaissance rurale, si je peux m'exprimer, ainsi est multiple. Et il passe quand même par des attentes que vous fléchez extrêmement précises en termes que l'on oublie peut-être quand on échange ou qui sont la complémentarité de ce que vient de dire Jean-Baptiste, les notions d'habitat et les notions de mobilité et de transport. Oui, merci beaucoup. En effet, la notion de renaissance rurale, je pense que c'est quelque chose qui doit être affirmée avec force au regard à l'inertie des représentations que mes collègues ont déjà exprimées Globalement, sur l'esprit, vous partagez ? Oui, au moins sur les constats des manques en matière de mesure du phénomène et en matière de représentation de la ruralité, il y a effectivement ce processus de renaissance rurale qui est travaillé par les chercheurs nommés comme tels depuis les années 90, mais qui est vraiment un processus qui s'inscrit dans le temps long. dès les années 1975, les premières inflexions allaient dans le sens d'une extension progressive de la reprise démographique autour des villes, la périurbanisation, et à partir des années 90 et 2000, on va même au-delà de ce simple phénomène de périurbanisation, on assiste à une renaissance plus généralisée des campagnes, notamment au bénéfice de ces territoires qu'on a trop longtemps appelés les campagnes profondes, les territoires isolés, avec tous ces termes péjoratifs, même dans ces territoires, le rapport Bertrand les appelait l'hyper-ruralité, on constate une légère reprise démographique au tournant des années 2000. Donc c'est vraiment une tendance qu'il faut affirmer dans le sens où elle contrevient à l'ensemble de ces représentations qui ont la vie dure finalement sur les manques de la ruralité, sur la fin d'exode rural qui semble encore confirmée dans certains articles de presse, mais que les statistiques à l'échelon le plus fin tentent à démentir. Donc ça c'est vraiment un constat important. Maintenant vous faites bien de le rappeler, on peut s'en féliciter, on peut militer et affirmer avec force ce discours afin de faire changer les esprits, ça n'exclut pas les fragilités et les faiblesses que nous constatons. Je suis d'accord avec cette idée qu'on est face à un paradoxe mais finalement il faut surmonter le paradoxe et se dire les deux phénomènes sont simultanés. Pourquoi ? Premièrement parce que cette renaissance rurale elle repose bien sûr sur un facteur crucial qui est la mobilité. On a dit la complémentarité elle est absolument essentielle entre les villes et les campagnes. C'est une mobilité du quotidien mais aussi la mobilité choisie les mobilités qu'on appelle les migrations d'agrément pour les résidences secondaires pour le loisir dans la campagne et ce facteur mobilité il peut être nettement impacté par les aléas la conjoncture. On a effectivement constaté suite à la crise de 2008 un léger fléchissement dans nos statistiques en milieu rural. On constate que toute remise en question des coûts de transport et de la mobilité des personnes entraîne au minimum des frustrations voire carrément de l'amertume dans les choix de vie qu'on met en milieu rural. Donc il y a une tendance de fond qui ne semble pas contredite sur le temps long mais qui reste fragile sensible à la conjoncture. Et le deuxième point c'est que tout le monde ne va pas vers les campagnes. Cette renaissance rurale il faut bien se souvenir qu'elle est alimentée par un certain nombre de populations parmi lesquelles dans ces néo-résidents on va trouver en particulier les jeunes retraités des migrants en provenance par exemple des résidents étrangers qui achètent des résidences secondaires dans l'espace rural des populations qui viennent avec leur emploi en profession libérale mais qui vont être statistiquement moins dépendantes de l'emploi et toutes ces populations en général sont dans un cycle de vie qui font que c'est moins de familles avec enfants et plus de ménages un peu plus âgés donc par exemple il y a renaissance rurale mais à côté de cela il y a maintien évidemment du problème des écoles puisque l'arrivée de population n'entretient pas l'arrivée de nouvelles personnes de nouveaux jeunes sur les territoires ruraux et le cercle le vicieux n'est pas rompu d'une certaine manière ou sur la santé ce sont des personnes un peu plus âgées donc le recours aux soins statistiquement est un peu plus élevé or dans une période où on a tendance à concentrer les soins finalement la renaissance rurale s'accompagne d'une aggravation du problème de l'accès aux soins c'est ces paradoxes là qu'il faut être capable de mesurer en se disant oui il y a une tendance de fond sur laquelle il faut être clair en termes de messages et en même temps ça n'invalide en rien le combat des espaces ruraux pour le maintien des services publics parce que certaines difficultés structurelles se maintiennent vous évoquez beaucoup la notion de résidentiel dans toutes nos approches en particulier les non-universitaires est-ce qu'on n'a pas une fâcheuse tendance à aborder la ruralité sous l'angle de la production de la productivité alors effectivement et c'est là par contre un signe d'espoir et un levier à mon sens extrêmement significatif pour le devenir des espaces ruraux j'ai parlé de contraintes mais il y a aussi une opportunité et l'opportunité c'est que ces nouvelles populations qui arrivent vers les espaces ruraux ont des profils sensiblement différents ou en tous les cas des profils qui amènent dans les espaces ruraux de nouvelles formes de capital et en particulier un capital privé qui est investi dans tout simplement le logement qui est investi dans l'économie présentielle à l'échelle de territoires ruraux lors du séjour de ces personnes ou parce que grâce à leur retraite elles contribuent à redynamiser la vie rurale c'est toute cette sphère économique qui nous paraît très intéressante ce qu'on appelle la sphère de l'économie résidentielle c'est les travaux de l'économiste Laurent Davzy il y a une dizaine d'années qui ont levé cette sphère là ce levier pour les territoires ruraux et c'est très intéressant parce que si le secteur agricole est en fragilité dans certaines zones ou si l'industrie rurale est également fortement concurrencée c'est donc toute la sphère productive qui est en difficulté mais à côté d'elle arrive donc cette sphère du résidentiel alors qu'il est très disparate on a dit des résidents étrangers des résidences secondaires des jeunes retraités qui viennent sur le territoire mais qui par leur capital sont à même d'animer la vie rurale même en l'absence d'une activité productive ils n'ont pas besoin d'emploi ils viennent sans emploi donc ce segment là des nouvelles populations rurales je pense qu'il est à considérer de plus près c'est pas le supplément d'âme de la ruralité cette culture ce tourisme ces loisirs c'est finalement un véritable secteur économique à part entière sur lequel on peut agir évidemment avec des leviers d'attractivité en renforçant une politique structurée en faveur de ces populations là en milieu rural Jacqueline Gouraud nous rejetait tout à l'heure le terme de France périphérique que certains chercheurs ou auteurs évoquent vous vous définissez comment la France des marges sur laquelle vous travaillez ce qui m'intéresse c'est la relation France des marges ruralité c'est un pluriel les marges déjà pour rappeler comme il y a plusieurs ruralités il y a plusieurs marges et ensuite le terme de marge c'est évidemment une provocation éditoriale ça n'est pas péjoratif au contraire il faut être capable de renverser ce terme en disant précisément que ce qu'on met à la marge souvent c'est considéré comme secondaire et pourtant la marge c'est ce qui est blanc dans la page c'est cet espace où on peut encore écrire des choses la marge c'est aussi ce qui est en marge de la norme et qui est capable d'innover d'inventer parfois des solutions qui sont de l'ordre de l'économie sociale et solidaire de l'informalité des solidarités c'est ce qui s'invente précisément dans l'espace rural donc c'est une marge fertile c'est une marge qui permet peut-être de repenser le rural comme un terreau d'innovation à côté d'autres espaces un petit peu marginaux qu'on peut trouver ailleurs en France mais c'en est une parmi beaucoup d'autres vos dernières études vos dernières enquêtes vos dernières synthèses vous enseignent quoi sur cette renaissance ce sera ma dernière question sur cette renaissance rurale et bien c'est finalement un constat qui va dans le sens d'un certain nombre d'ateliers qui sont proposés aujourd'hui ces ateliers qui visent à on n'est pas à côté de la plaque non non du tout au contraire j'étais très content de voir la culture en milieu rural oui effectivement il faut l'avoir émergé je suis très content de voir toutes ces initiatives qui ont trait finalement à mettre en avant la cohésion des espaces ruraux parce que cette cohésion on le voit c'est une image de marque les études que l'on vient d'évoquer semble attirer de nouvelles populations vers les campagnes précisément pour cette représentation qu'elle soit fantasmée ou réelle peu importe elle existe par conséquent si l'on défend en particulier ce levier encore une fois du développement des campagnes a priori on va dans le sens des attentes des populations qui sont en désir de campagne et il est probable qu'on agisse du coup de manière complémentaire à l'économie productive sur le développement des espaces ruraux Merci Samuel Donc vous pourrez retrouver les ouvrages comme ceux de Gérard François de Samuel à la librairie en bas et vous retrouverez ça sur tous les sites Jean-Pierre ainsi que l'ouvrage de Jean-Pierre Rioux à qui je vais donner la parole Nos villages Jean-Pierre Rioux c'est quoi ? c'est une carte postale en sépia c'est le socle sociologique c'est ce qu'avait oublié il y a quelques mois le président de la République ? Peut-être oui mais dans nos têtes il peut y avoir beaucoup de nostalgie on a tous un village d'enfance quelque part dans la tête nous avons tous lisons Marie-Hélène Laffont nous avons tous un pays d'en haut quelque part et nous supposons à tort qu'il ne peut être que villageois et rural cela dit j'ai un peu étudié historiquement je dirais depuis des origines à nos jours le village parce que c'est le lieu où tout se noue se dénoue sans être toujours du commandement mais en étant je dirais l'implantation d'une relation entre les uns et les autres sur un espace rural et c'est je dirais le meilleur poste d'observation bon je veux dire quand même que quelqu'un tout à l'heure a dit la ruralité c'est nous tous je vous signale que vous êtes dans et c'est une dénomination formidable qui doit encourager vraiment tous ceux qui ont organisé cette journée parce que nous sommes tenez-vous bien dans un trait dans ces murs même rénovés nous sommes dans un trait au lieu de l'histoire de l'association du syndicat et du mouvement ouvrier belvillois à la belvilloise et à la grange au bel on s'est exprimé on s'est étripé pendant un siècle et demi bien alors tout ça pour non pas tous joyeusement français mais il y a un peu de ça quand même alors je pense que sur toutes ces questions de ruralité y compris avec le volontarisme bienvenue de ruralison il ne faut pas de nostalgie là nous en sommes bien d'accord nous n'irons plus au bois les lauriers sont coupés la ville a dominé la modernité a dominé et ça n'est pas le monde rural qui de lui-même a je dirais accouché des évolutions elles sont venues d'ailleurs elles sont venues d'un au-delà il ne faut pas non plus beaucoup d'angéli il ne faut pas d'angélisme quand même parce que moi j'entends quelques quelques phrasettes sur oui les métropoles c'est bien bon mais tout ça passera etc etc rassurez-vous hélas pas du tout il ne faut pas que nous raisonnions sur le ruralison en oubliant la force absolument formidable économique financière culturelle dans les têtes n'est-ce pas de ce qu'on peut appeler qui se traduit en termes de métropolisation ou de développement des villes dans l'activité humaine enfin il y a quelque chose d'irréversible aussi cela dit moi je pense que aujourd'hui malgré toutes les difficultés malgré tous les drames malgré toutes les souffrances et Dieu sait qu'il y en a nous sommes en train de continuer quelque chose que on peut démontrer historiquement assez facilement de siècle en siècle un village ça doit je dirais ça ne vit que si ça entretient en lui-même et en bonne conjugaison trois dimensions l'en deçà ce qu'on appelait naguère le terroir et ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement ou le milieu notion déjà compliquée car ça suppose que le milieu ne peut être que naturel alors que c'est l'inverse donc l'en deçà terroir avec des agriculteurs qui grattent le sol depuis le néolithique là-dedans très bien qui ont défriché etc mais avec quand même les zones de mystère il reste toujours de la forêt de la forêt barade quelque part avec des charbonniers ou du merveilleux il faut toujours un nom de là ça veut dire qu'il faut sur place du service il n'y a pas de village bien constitué sans un maréchal Ferrand quelque part qui un jour est capable de devenir un honorable garagiste et de tripoter victorieusement n'importe quel modèle de voiture ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui parenthèse il faut un nom de là de service de service que je dirais ce qu'on nous appelons quand même très vaguement toujours l'état ou la république ou ça veut dire les services publics ça veut dire une mairie une école etc autant qu'un lavoir municipal ou une fontaine municipale et c'est je dirais un échange un échange avec tous les dans toutes les communes de France l'histoire du chemin vicinal il y a assez d'élus ici pour le savoir l'histoire du chemin vicinal débouche toujours sur une route le long de laquelle ou une voie ferrée le long de laquelle le village est bien ou mal disposé mais qui doit arriver un jour à une grande route qui mène à la ville pour l'échange et la troisième dimension c'est le surmoi alors là c'est autre chose parce que là nous sommes très embarrassés aujourd'hui longtemps le surmoi a été religieux tout le monde est d'accord il n'y a pas de commune sans paroisse d'origine et peut-être pas avec tous les conflits qu'on peut imaginer mais enfin il y a pas de village sans clochers bon voilà pour dire les choses très simplement alors quel est le surmoi qui dépasse je dirais les antagonismes les difficultés de l'an de ça et de l'an de là quel est le surmoi qui aujourd'hui se substitue parce que c'est bien ça se substitue je dirais au plafond de verre religieux sur toutes les questions il est probable que le souci de l'environnement du changement climatique et de l'écologie pour vivre dans un endroit plus vert et bien est peut-être en train de se constituer de cette façon en substitut ou en remplacement de je dirais la vocation hors moi du village moi je n'ai qu'une question à poser à cette réunion et d'abord aux géographes et aux sociologues moi j'ai buté à la fin de mon livre sur je n'ai pas bien démêlé qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui par périurbain ça on sait très bien la ville s'étale s'écoule en ap très bien bon qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui par rurbain oui le mot monte chers amis et ça c'est extrêmement important il y a assez d'élus ici pour le savoir enfin quelque chose se passe sociologiquement et plongeant excusez-moi je termine plongeant dans ce 80% de gens qui disent on serait mieux quand même au vert et à tous égards pour nous pour les gosses etc très bien bon ça fait 16 millions de personnes par parenthèse qui disent ça je comprends bien alors qu'est-ce que c'est qu'un rurbain enfin et comment le gérez-vous je m'adresse au maire alors on posera la question à Gérard 30 secondes des agriculteurs où ce qu'il en reste c'est souvent 10 à 12% bon et qui doivent quand même divorcer un jour ou l'autre avec monsieur Monsanto quoi de les retraités attention du pays ou pas du pays et puis vous en avez vous avez ajouté les étrangers installés bon trois moi ce que j'appelle les les bio-écolo bobos je ne sais pas si vous voulez pour résumer grossièrement qui sont à l'oeuvre qui sont à l'oeuvre vous savez les progrès de l'agriculture bio ici ou là etc et quatre et quatre donc vous avez ce qu'on appelle affreusement je ne pense pas que ce soit une définition de géographe mais ce qu'on appelle les pendulaires enfin les ménages à deux salaires à un salaire surtout avec quelqu'un l'homme ou la femme qui chaque matin va prendre bon s'il en reste le train ou surtout qui fait ça en voiture je dirais qu'il y a là alors bien sûr tout ça est antagoniste tout ça n'est pas encore implanté tout ça est encore suspendu à l'avenir des gosses et à l'avenir scolaire des gosses bien entendu mais je crois que cette notion de rurbanisation nous devons l'empoigner à bras de corps si nous voulons éviter et la nostalgie et l'angélisme Jean-Pierre Rieu est-ce que dans dans cet ouvrage malheureusement en quelques mots vous retrouvez la diagonale du vide et dans ces villages que vous avez franchis quand vous avez lu les cartes du résultat des élections européennes lundi ou mardi la cartographie dans le monde vous avez trouvé du sens et l'expression de la diagonale du vide bien sûr et pour des raisons personnelles je dirais que des villages qui sont en Corse des Ardennes des Ardennes aux Pyrénées dans ce qu'on appelle la diagonale du vide moi ça me touche beaucoup il y en a à proportion plus qu'il ne faudrait dans ce livre mais je pense que c'est aussi à partir de cette de ce blanc ou quasi blanc sociologique géographique et mental en équipement culturel attention que l'on peut l'on peut il faut raisonner sans en exagérer la portée dès lors que je le rappelle beaucoup de choses évoluent à la fois en partant je dirais des poussées rurales et des poussées urbaines enfin on ne sortira pas quand même de ce de cette équilibre ou absence d'équilibre mais tout à fait nécessaire merci avant que Gérard-François réponde je vais donner la parole à Véronique Gaulon vous venez d'un village de 228 habitants je ne sais pas s'il y a un clocher alors on a une église mais elle a une particularité elle n'a pas de clocher une église sans clocher mais il y a un restaurant gastro que vous tenez et on vient de l'extérieur dans votre restaurant gastro donc c'est un point de ralliement c'est un point fort madame la présidente de l'UMIH cher et Indra vous derrière tous ces tous ces propos de chercheurs d'universitaires qui nous tracent des pistes fort intéressantes au gré des études vous venez nous dire il est possible ça n'est pas simple mais il est possible de faire quelque chose un jour il y a 25 ans avec mon mari nous sommes venus nous installer nous étions loin de tout et nous avons créé une activité et on vient chez nous on vient au village il y a une dynamique oui d'ailleurs justement en écoutant ces messieurs parler je me disais géographe écrivain philosophe etc je me dis je suis peut-être pas trop à ma place et puis en les écoutant au bout d'un moment je me suis dit bon d'abord le président Aiguille m'a dit tu interviendras à cette table ronde parce que tu es présidente de l'UMI Berry et tout le monde sait que le Berry c'est vraiment la campagne et en plus donc je suis restauratrice dans ce petit village je me dis bon moi j'ai pas fait d'études j'ai pas fait d'enquête mais je peux parler par l'exemple par le vécu puisque j'y suis depuis 25 ans quand on parle de démographie je tiens à préciser qu'il y a 25 ans quand je suis arrivée dans ce petit village il y avait 169 habitants nous sommes aujourd'hui à 239 ça fait plus 40% ça fait rêver bon en même temps sur des petits chiffres comme ça c'est énorme quand je suis arrivée dans ce village avec mon mari j'ai fait un direct Salvaldor de Baia l'île Saint-Georges au fin fond du Berry puisqu'avec mon mari on travaille à l'étranger depuis très longtemps dans beaucoup de pays au Brésil au Mexique en Israël en Afrique etc et on s'est installé dans ce petit village juste pour reprendre pied en France ça devait être une étape pour se réacclimater au travail en France 25 ans après nous y sommes encore alors qu'on a eu beaucoup d'opportunités pour partir et quand je dis 25 ans c'est 25 ans aujourd'hui puisque nous avons ouvert notre restaurant le 4 juin 1994 alors j'ai écouté attentivement et c'est vrai qu'on est parti de rien il a fallu se battre contre pas mal de choses mais pour n'importe quelle entreprise qu'elle soit en ville ou à la campagne est-ce qu'on ne doit pas se battre pour que ça marche c'est mon idée il est vrai qu'au début je me suis beaucoup opposée à mon maire qui voulait absolument que l'on fasse des menus ouvriers mais à un moment je lui ai dit mais pour quel ouvrier on est en pleine campagne il n'y a pas d'usine autour il n'y a pas d'activité à quoi ça va servir de faire des menus ouvriers il y a aussi ça je veux dire l'attractivité à la campagne je parle pour la restauration c'est pas uniquement dire on va faire pas cher à la portée de tout le monde non c'est je pense la qualité qui va faire venir les gens et nous on s'est tout de suite positionnés sur du gastro ce qui fait qu'on a un rayonnement clientèle qui est très très étendu sur trois départements et les gens y viennent pour manger chez nous et c'est comme ça qu'on y arrive et quand j'entends cela dans d'autres villages j'ai des exemples donc comme en plus je suis présidente départementale de l'UMI donc du syndicat de l'hôtellerie-restauration j'ai plein de maires de petites communes qui m'appellent qui ont pour sauver leur dernier restaurant leur dernier bar ont racheté la licence racheté les murs ont tout rénové tout mis aux normes mettre des gérants recherche des gérants mettre des gérants et ça marche pas et à chaque fois ils m'appellent ils me disent mais comment ça se fait nous ça marche pas alors moi s'il y a des maires ici j'ai un conseil à donner et c'est par l'expérience arrêtez de faire des conditions trop favorables aux personnes qui vont venir dans vos communes pour qu'elles puissent s'installer je donne un exemple j'ai plein de communes où pour un loyer minime mais quand je dis minime c'est du 400 500 euros la personne qui vient a non seulement un très grand logement pour elle sa famille mais en plus l'outil de travail alors au début c'est le tout feu tout flamme ouvert tous les jours des soirées à thème etc etc où à un moment c'est vrai qu'en campagne et moi encore c'est vrai qu'il y a des soirs un mercredi soir au mois de décembre ou au mois de mars on peut avoir une table deux tables et puis c'est plus souvent qu'à notre tour et ce jeune homme il se dit bon de toute façon le loyer je paye rien bon ben je vais plus ouvrir le soir je vais plus ouvrir le soir puis après les soirées à thème bon ça coûte quand même pour pas grand chose donc je vais plus faire de soirées à thème et puis petit à petit l'ouverture ça me nuise parce que cette personne là juste pour un loyer un petit loyer si vous voulez l'outil de travail c'est un surplus donc limite il n'y a pas besoin de forcer que le petit restaurateur comme moi ou comme beaucoup d'autres et j'en vois ici qui s'installe qui doit tout payer il n'attend pas que de la mairie qu'elle lui répare la chambre froide qu'elle lui change les rideaux qu'elle lui achète le mobilier de terrasse etc le petit restaurateur lui se bat tous les jours pour gagner son argent et quand il a sa chambre froide à faire réparer ou son four et bien il prend la table qui est toute seule ce soir là il prend deux tables parce que ça va lui servir à payer ça alors que souvent ce que j'ai remarqué dans les établissements communaux allô la mairie la chambre froide est en panne il faudrait venir la réparer allô la mairie les rideaux et ça je l'ai constaté les rideaux et les tableaux ils sont un peu passés ça fait deux ans que vous les avez mis il faut changer les rideaux et les tableaux et donc des conditions trop favorables à l'installation empêchent celui qui vient entre guillemets de se décarcasser pour pour aller plus loin alors après juste pour la vie à la campagne il y a des avantages il y a des inconvénients par exemple dans mon petit village pour se mettre aux normes la commune a dû installer une petite station d'épuration à tout à l'égout autant vous dire que c'est mon restaurant qui l'a payé puisque c'est en fonction du débit d'eau donc autant vous dire que c'est le restaurant qui a franchement on a payé 80% de la station de la petite station d'épuration bon il faut le savoir d'autres inconvénients là aussi étonnant que ça puisse paraître on avait trois points de collecte sélective dans le village dans le bourg un à chaque extrémité pour faire des économies là ça vient de tomber et ça va être mis en place au mois de juin la cour en juin on enlève un point de collecte de tri sélectif et lequel on enlève celui du bourg parce que c'est vrai que dans le bourg on est 13 à habiter mais et que mon restaurant le remplit à lui tout seul mais en termes d'habitants on est moins nombreux donc c'est celui qu'on enlève alors qu'on nous remplit plus que les autres il y a des choses comme ça qui sont vraiment très difficiles à supporter par contre après si on a des conseils départementaux qui s'engagent moi je suis fière de dire que dans mon petit village ça fait six ans que j'ai la fibre six ans que j'ai la fibre que j'ai une connexion à internet ça a été financé par le conseil départemental la fibre est à ma porte en plus je ne paye même pas d'abonnement fibre puisque c'est le conseil départemental qui a installé des lignes alors je ne suis pas une grande technicienne donc voilà est-ce que vous travaillez en circuit court je travaille en circuit court depuis toujours et pas depuis que c'est la mode parce que justement on habite en pleine campagne et déjà à côté de chez nous il n'y a pas de métro ou quoi il faut faire 80 kilomètres pour retrouver le métro le plus proche donc ça ne servait à rien et quand en plus on est en pleine campagne qu'on voit les vaches dans les champs les céréales poussées etc on trouvait ça complètement idiot d'aller loin se fournir là par contre c'est vrai qu'il faut une certaine organisation parce que le petit agriculteur qui n'est pas forcément celui qui est à côté de chez vous il ne peut pas forcément venir vous livrer etc donc c'est c'est une organisation il ne faut pas hésiter à sauter dans sa voiture pour aller chercher c'est une volonté mais on s'y retrouve et je veux juste parler en dehors du côté commercial et restauration je voudrais juste terminer sur la vie en général à la campagne parce que moi j'ai eu deux enfants qui sont nés là-bas de 25 et 23 ans dans ce petit village et je peux vous dire que mes enfants n'ont manqué de rien certes il faut prendre sa voiture pour les emmener à l'école de musique pour les emmener au tennis etc mais moi comme j'ai toujours pensé quand on est dans une ville même pas obligatoirement Paris mais dans une ville normale certes dans la ville il y a des cours de tennis il y a des cours de musique il y a tout ce qu'il faut mais souvent c'est de l'autre côté de la ville donc on fait une demi-heure trois quarts d'heure de voiture pour emmener son enfant au tennis etc moi certes j'allais dans une autre commune mais qui était à 6 km je mettais 5-10 minutes et dans l'autre commune j'emmenais mes enfants à la piscine et dans l'autre commune vous savez je pense pas qu'à Paris tous les petits parisiens ont tous les services à leur porte la poste c'est sûr elle est dans la commune à 8 km de chez moi on va à la poste et puis voilà et je terminerai juste en disant cette commune qui est à côté de chez moi qui s'appelle Nevis-Saint-Sépulcre 1600 habitants en 3 ans ces 3 dernières années 6 nouveaux commerces 6 nouveaux commerces ont été repris par des parisiens qui s'y installent une fleuriste le bureau de tabac presse un marchand de vêtements et il est cité en exemple et donc quand on veut vivre à la campagne il y a certes certains désagréments quand on veut travailler à la campagne il faut s'adapter mais comme on peut s'adapter en ville et c'est tout à fait faisable et moi jusqu'à il y a quelques temps je ne pensais pas que j'étais une rurale je pensais que j'étais une française comme tout le monde et je n'ai jamais fait la différence avec la ville Bravo Merci pour ce témoignage très complémentaire de celui des universitaires Gérard-François a vraiment très rapidement la définition sollicitée par le professeur Rioux au professeur Dumont du Rurbin Je vais juste faire une proposition parce qu'il y a plusieurs définitions possibles disons que l'idée du mot Rurbin part du sentiment que nous sommes tous des urbains c'est-à-dire que nous voulons tous profiter de modes de consommation semblables autrement dit que nous voulons de la fibre partout quel que soit l'endroit où nous habitons donc le Rurbin c'est celui en général qui a vécu dans une ville qui a décidé comme vos commerçants d'aller s'installer à la campagne mais tout en s'installant à la campagne il souhaite avoir un mode de vie et des outils qui correspondent à ceux qu'il avait quand il habitait dans le mode urbain allez on la prendra pour ce jour cette définition Richard Ramos et ça sera le dernier intervenant de cette table ronde finalement tout le monde se retrouve et le discours de Véronique Gollon l'actrice de terrain dans ce village qui ne se sait pas rural mais qui l'est mais qui justement sans concession qui nous embellit pas qui nous dresse pas un tableau c'est très intéressant la campagne c'est pas ça c'est pas que la vision qu'en ont les métropolitains non mais d'abord c'était c'était vraiment le concret c'est à dire on a eu avec Jean-Pierre Rioux que je suis content de retrouver qui était venu à Orléans sur d'autres sujets et vous même une vision qui nous donne des grandes pistes et puis des choses très concrètes et nous finalement les élus et nous les parlementaires en fait on est des parlementaires de la circonscription c'est à dire ce petit morceau de France et puis on est les parlementaires qui quand on défend une loi elle s'applique nationalement donc c'est cette double vision qui est là aujourd'hui et moi je pense que on l'a dit je pense que moi qui suis plutôt à l'Assemblée nationale un spécialiste de la fourche à la fourchette ou de la fourchette à la fourche on est dans une société qui est en quête de sens et que évidemment la ruralité part d'abord son agilité à répondre plus vite aux problématiques de la société parce que plus agile elle est plus rapidement elle apporte plus rapidement le sens que certains vont trouver moi vous savez dans mon village parce qu'avant d'être député comme j'aime pas la culture agricole hors sol j'étais un petit élu rural on a fait un truc tout bête on avait labouré un champ de patates parce qu'on m'avait expliqué qu'il n'y avait plus de binch et donc on a fait un hectare de patates et on a dit aux gens venez ramasser les patates ensemble et donc les gens mettaient un peu de l'argent et ça payait la semence et les agriculteurs le faisaient gratuitement et un an après il y a deux personnes qui étaient les nouveaux arrivants et qui me disent je leur dis mais pourquoi vous êtes venus à Fayologe ils me répondent parce que votre truc des patates ça m'a amusé c'est pas grand chose on avait fait un champ de patates on avait après on avait cassé la croûte on avait bu un petit coup à boire et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut c'est faire en sorte qu'on redonne du sens aux gens et puis une autre fois il y avait une autre dame je lui dis parce qu'on avait ces rues urbains alors les rues urbains il faut s'en méfier parce qu'à la fois il est normal qu'à la campagne on ait la fibre optique comme à la ville c'est à dire quel est le coeur de ce qu'on a envie parce que le paysan lui il a besoin d'avoir du haut débit dans son tracteur pour avoir de la donnée les gamins ont besoin de pouvoir faire sur l'internet leurs cours à distance on a besoin quand on commande une place de théâtre d'avoir le code sur la carte bancaire qu'ils nous donnent donc ça on doit offrir le service mais par contre il faut arrêter les rues urbains quand ils commencent à penser que dans un écart à 4 km ils vont avoir la lumière comme en ville et donc c'est comment ces deux cultures là on arrive nous les élus à être ce pont entre ces deux cultures et puis un des combats des élus que je suis c'est que on ne peut pas avoir les inconvénients parce que quand une entreprise aujourd'hui s'installe une entreprise allez on va dire deux trois cents salariés elle a peur de venir des fois en ruralité parce qu'elle dit je ne trouverai pas la main d'oeuvre dans un pays où il y a tant de chômeurs on marche sur la tête mais c'est la réalité et donc elle dit je suis obligé d'aller mettre mon entreprise assez proche de la métropole parce que c'est là que j'aurai la main d'oeuvre et en plus comme à la métropole il y a tous les politiques qui sont là depuis 40 ans les plus puissants sont là donc ils installent l'entreprise là où il y a la puissance politique et nous derrière ces ouvriers qui viennent dans cette usine là ils n'ont pas les moyens de se payer les mètres carrés à la ville donc ils viennent à la campagne et c'est nous qui faisons les écoles c'est nous qui faisons la bibliothèque donc eux ils prennent le pognon et nous on prend les charges et donc là là il faut réfléchir madame disait ce matin à la péréquation financière de ces affaires là et donc moi ce que je voudrais vous dire sur la ruralité c'est que c'est bizarre parce que ruralisons quand on dit ruralisons ça veut dire qu'il y aurait autre chose qui serait pas la ruralité mais je pense que on a une chance inouïe c'est cette agilité là c'est ce besoin et la France on le voit aime la ruralité alors je pense que on doit accompagner aujourd'hui des projets mais il faut des projets qui parlent je vois qu'il y a le monde agricole dans la salle cour de ferme par cour de ferme ça veut dire commune par commune c'est à dire qu'il n'y a pas un truc même si on nous reproche de faire ruralisons à Paris c'est à Paris qu'il faut prendre le pognon quand même c'est à Paris qui a le pouvoir c'est comme ça que ça se fait c'est pour ça qu'on l'a fait ici pour refaire redescendre sur les territoires mais il n'y aura pas de stratégie globale c'est à dire que l'innovation elle est cour de ferme par cour de ferme c'est à dire village par village et quand Roland Aiguille dit je voudrais une sixième catégorie hôtelière parce qu'on a vu naître des airbnb qui n'ont pas de normes et nous les hôteliers si on veut créer dix chambres on n'a pas les moyens juridiques aujourd'hui de pouvoir aller faire la compétition parce que les normes qu'on va nous imposer on ne les a pas imposées au airbnb on ne les a pas imposées donc inventons une sixième catégorie qui nous permettra dans la ruralité de pouvoir avoir de l'hôtellerie rurale c'est à dire de l'hôtellerie qui sera avec un peu moins de normes et ça on ne l'invente pas on est juste à regarder ce qui se passe moi dans ma ruralité on veut fermer les trésoreries je dis à Darmanin monsieur le ministre vous avez l'air actif faisons en sorte que les buralistes les bureaux de tabac qui ont une attention particulière des services de l'état puissent quand les trésoreries sont fermées et que les personnes sont interdites bancaires ne pas prendre 30 kilomètres pour aller payer faisons que les buralistes puissent avoir être collecteurs du trésor public et donc faire en sorte que le service soit rendu car je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est pas de savoir si on ferme une poste c'est bien de savoir si le service postal il est délivré et donc il faudra et ce sera ma conclusion partir des usages et donc je pense qu'en regardant la vie des gens on devra nous les élus être des facilitateurs pour faciliter les usages de la vie vous évoquez la présence de responsables agricoles il y en a plusieurs dans la salle en particulier Daniel Prieur qui est le secrétaire général adjoint de la FNSEA le président de la chambre régionale d'agriculture du Doubs alors lui c'est pas un spécialiste du Camembert mais faut pas le brancher sur le comté mais je suis allé je suis allé le voir dans le comté puisque je suis allé déjà le rencontrer dans le comté grand spécialiste de toutes les fritières je vous fais je vous fais une pardon une petite une petite confidence c'est que tous les 15 jours je sors de l'hôpital psychiatrique que j'appelle l'Assemblée nationale il faudrait faire un amendement dans cette affaire là pour aller partout en France dans les territoires regarder ce qui s'y passe bon ben c'est parfait merci mesdames messieurs vous aviez sans doute encore beaucoup de choses à témoigner ce que vous avez fait a été particulièrement intéressant et synthétique merci on doit enchaîner passer à la prochaine table ronde on applaudit les participants merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501